Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Je ne sais pas si, comme le Président de la Commission des Finances, je parlerai, si il aurait fallu que ce soit avant ou à la fin, je ne sais pas. Parce que j'ai juste fait un abrégé des problèmes essentiels que j'ai remarqués dans mon expérience de vie. Merci, Mme Sinaja. Merci à M. le Président de la Commission pour ce projet de texte. Parce que moi, j'ai dit déjà que c'est un projet de presse et je souhaite fortement qu'il arrive. Peut-être pas trop tardivement, mais en un temps raisonnable. Parce que nous l'entendons effectivement depuis plusieurs mois et on l'avait même plus ou moins oublié. Donc, je voudrais remercier M. le ministre et toute son équipe, parce que c'est un travail énorme qui nous a été exposé. Donc, un travail qui a dû demander beaucoup de concertation. Et je suis de l'avis de tous mes collègues qui sont passés avant, qui demandent que les personnes, les personnalités du Sénat, enfin du Parlement, qui pourraient apporter quelque chose, soient associées. Peut-être, je ne parle pas de la phase finale, mais au moins au début. Je souhaiterais donc que ma brève d'internation soit considérée comme la somme non exhaustive des expériences diverses vécues par la moyenne d'âge que je suis. Je vous livrerai donc certaines de ces expériences pour accompagner les réflexions et décisions qui seront prises dans le projet que nous attendons tous. Je vous les livrerai en désordre. C'est peut-être une caractéristique de la vieillesse, parce que je n'ai pas le temps de les classer. Je sais qu'elles sont déjà très bien classées dans l'économie et le travail qui a été fait. Et je pense qu'elles pourraient servir pour éviter de grosses erreurs et difficultés connues ailleurs. Parce que le problème de santé universelle est un problème fondamental. Même les pays les plus avancés, paraît-il, n'en sont pas encore sortis. Comme difficultés connues, je veux citer aujourd'hui, localement, la pénurie fréquente de médicaments essentiels pourrait constituer un frein à la mise en œuvre d'efficaces de la couverture santé universelle, dont la réalisation est très difficile, même dans des pays où cette préoccupation n'existe pratiquement plus. Le coût et l'accessibilité du médicament sur toute l'étendue du territoire national sont d'autres conditions préalables à la mise en place de ce système. Exemple, je donne un petit exemple. Il semblerait qu'il y ait en ce moment pénurie d'insuline à Yahouni, voire au Hamoun, mettant de nombreuses familles dans une situation profonde de désarroi, de la panique. Nous avons connu d'autres situations avec le cas de la dialyse, je crois qu'il y a quelques instants. Mais nous admirons, et je participe à cette admiration du travail de M. le ministre et de son équipe, dans son exposé que je souhaiterais aussi qu'il nous soit livré, parce qu'il nous permettrait de revoir un peu plus, sur le plan technique et pratique, ce que nous pouvons apporter comme contribution. Et je parlerai, quand sera-t-il de la prise en charge de traitements coûteux et récurrents, tels que la dialyse, le cancer, tout cela a été déjà trop bien dit, je ne reviendrai pas là-dessus. La disponibilité dans nos dispensaires, centres de santé, hôpitaux publics, des plateaux techniques fonctionnels, maintenus dans des conditions de prélationnalité minimales. Et ce que les techniciens savent de quoi je parle, ils l'expliqueraient quand ce sera nécessaire. Minimal, ainsi que la ressource humaine, et j'insiste dessus, je remercie le professeur Comité, parce que nous avons beaucoup de jeunes médecins qui sont nombreux, aujourd'hui, qui ont du mal à donner à la population leur savoir qu'ils ont acquis pendant des formations, plus ou moins, tu dirais, plus ou moins pratiques et fiables. Là, je pose, monsieur le ministre, un autre problème. Tout ceci, c'est des réflexions que je vous donne. Vous avez déjà vu tout cela, et ce sont des préoccupations vraiment pratiques. Et je ne veux pas passer là-dessus sans vous revenir à la rémunération des centres. Pour la disponibilité de notre ressources humaines. Et tout cela existant, il suffit le problème de la gouvernance publique qui doit être abordée et prise en compte de manière à inspirer de la confiance aux plus petits de nos citoyens afin que pleinement et volontairement à ce qu'ils adhèrent à ce système. J'ai essayé de relever, je ne connaissais pas, peut-être, monsieur le ministre, mais j'ai essayé de relever rapidement. Et je ne pouvais pas partir. Je suis tout de même à la formation basale des médecins. Je pense que j'ai soulevé là quelques problèmes qui sont importants pour la réalisation de cet écosystème. Cet écosystème, il faudrait le dire, santé universelle. Est-ce que nous l'atteindrons ? Je le souhaite. Je le souhaiterais. Je le souhaiterais. Parce que le problème est pris en de bonnes mains. Merci pour le centre de santé de Mimou dans le diable. C'est pas tout encore.